Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième conférence de la Faculté de droit de la journée porte ouverte de l'UCLI. Donc on va maintenant vous parler des doubles diplômes de la Faculté de droit avec Louis-Daniel Moukatchi-Bende. Donc ces doubles diplômes, on a une ouverture internationale et donc on voulait les mettre en avant avec une conférence, préalablement vous avez été mon collègue sur les diplômes universitaires et donc là on va s'attarder un peu plus sur les doubles diplômes. Alors nous sommes aujourd'hui deux pour vous parler des doubles diplômes, donc mon collègue Moukatchi-Bende. Voilà, on remercie cher Louis de me présenter très rapidement. Moukatchi-Bende, directeur agent international au sein de la Faculté de droit et maître des conférences en droit privé à votre service sur votre date. Bonjour à vous. Donc Louis Berthier, je suis directeur pédagogique de la Faculté de droit sur le campus Alpeurop, donc sur ce nouveau campus de l'UCLI à Annecy. Et donc ensemble, nous allons vous parler des doubles diplômes de la Faculté de droit, dont certains se retrouvent sur le campus Cap Saint-Paul à Lyon et d'autres sur le campus Alpeurop à Annecy. Voilà, en premier lieu, parmi les doubles diplômes que nous proposons, c'est ici le Bachelor of Civello, qui est proposé à la fois sur Lyon et sur le campus Annecyen que mon collègue dirige, qui est un programme de doubles diplômes permettant à l'issue de la troisième année d'obtenir donc deux diplômes, qui sont des diplômes d'État, la licence de droit française, qui est présentée, selon le cas, sur Lyon, donc en convention avec l'université du Mère Lyon 2, qui est un diplôme d'État, et chez Annecy, dans le cadre d'une convention avec l'université Savoie-en-Blanc de Chambéry, là aussi, un diplôme d'État. Il y a double diplomation dans ce sens que le parcours du programme comprend les deux premières années en France, donc selon le cas à Annecy ou à Lyon, et la troisième année qui sera, elle, passée comme une année de mobilité entièrement en Irlande auprès de la Mindout University qui est notre partenaire avec lequel nous délivrons ces titres. Nous vous présentons donc ici très schématiquement, comme vous pouvez le voir, les objectifs, les points forts, les conditions pour être admis ainsi que les opportunités et nous reviendrons sur les atouts de ce programme plus rapidement. L'idée dans le cadre de cette offre de formation, c'est de permettre aux jeunes candidats bacheliers qui ont une appétence particulière pour l'international, qui sont plutôt à l'aise en langue anglaise, qui ambitionnent de travailler à l'international ou avec l'international, qui envisagent même de poursuivre les études dans des programmes internationaux en France ou même dans les universités étrangères où la langue anglaise est utilisée à ces étudiants-là pour plusieurs raisons. Peut-être parce que déjà, à la base, via le collège ou le lycée, ils ont pu suivre un parcours de type section européenne et internationale, parce qu'ils ont une aisance, comme je disais tantôt, particulière en langue anglaise, parce qu'ils ont séjourné en langue anglaise, ou au contraire parce qu'ils ont envisagé de le faire pour vivre, pour travailler, pour étudier, leur offre une formation qui les qualifie et qui a, on le verra, plusieurs avantages, parce qu'outre les connaissances de fonds en droit qui seront acquises, on se met du côté français que du côté irlandais, autrement dit de « common law », logique un peu anglo-saxonne, il y a aussi les opportunités, on le verra, d'autres professionnels en termes de concours notamment, concours d'avocats. Les points de florent donc, c'est qu'il y a un double diplôme, une licence d'État en France et un bachelor of civil law du côté irlandais. Le programme est sélectif, ce qui fait que ça lui confère une valeur, on pourrait dire, dans le monde professionnel, ça permet de renforcer ou de forger un profil international et surtout d'être employable à échéance trois ou quatre, puisque comme nous le verrons peut-être, dès à présent ou pendant le temps d'échange, avec un match d'avancée vino-irlandais, il est d'ailleurs déjà possible d'effacer des concours pour devenir avocat en Irlande et le cas échéant faire connaître ce titre dans d'autres pays au plan international. Bien entendu, puisque la langue anglaise est fortement utilisée, l'une des conditions premières, c'est de valider un test de langue ou de passer avec succès une interview, un échange avec une personne qui sera désignée pour que l'on s'assure que dans ce programme où la langue anglaise joue un rôle important, vous soyez à l'aise et que les conditions de votre réussite soient garanties. Les opportunités sont multiples, comme je les ai déjà évoquées, poursuite d'études ou concours à passer. Donc voici schématiquement, merci, oui, la première année, ou première année type de licence sur le campus de Lyon tout au moins, comme nous l'avions dit. Vous avez tous les cours qui sont présentés pour les deux semestres en compétences principales d'ouverture et transversale avec le volume horaire en série et en télé, juste pour dire que, en plus de ces éléments-là, sur charge de travail, vous aurez, vous le biciiez à Lyon, une charge de travail supplémentaire dû à des modules de langue anglaise enseignés ou dans le cadre du programme de Common Law ou des modules spécifiques irlandais et que nos collègues irlandais viendront asseyer sur place à nous. Ce qui est donc de l'enseignement à Annecy, donc la logique est exactement la même. Vous avez le programme de la licence de droit que vous voyez ici et donc auquel s'ajoutent des cours supplémentaires, ce qui fait un volume horaire de cours assez important, une charge de travail assez importante. On va maintenant davantage vous détailler, davantage vous parler de cette organisation pédagogique. Voilà, toujours sur le BCN, voilà l'organisation type sur les trois années. Nous l'avions dit tout à l'heure, mon collègue et moi-même, les deux premières années en France, à Annecy ou Lyon, c'est le campus que vous ciblerez, que vous désignerez sur Parcoursup, et une troisième année en Irlande. Et si vous regardez bien, le cursus tel qu'il est décrit schématiquement, premièrement, vous suivez le cursus classique de la licence pendant les deux premières années en France, Lyon ou Annecy, en vertu des maquettes que les deux slides précédents ont pu décrire. Vous avez ainsi des matières fondamentales, touchant à la constitution, aux obligations, aux personnes, aux administratifs, et ainsi de suite, juste en guise d'exemplation. Mais en plus, du cursus classique de licence années 1 et 2, vous avez le cursus du DU, comme en l'eau, qui structure le bachelor, puisqu'en ce sens que, le bachelor comprend la licence classique, le programme du DU, comme en l'eau, et tous les cours en anglais offerts dans le cadre de ce programme, et qui préparent à la métro en Irlande, c'est-à-dire le commande l'eau. Vous aurez à étudier, et puis des modules supplémentaires, qui seront délivrés, comme je l'ai évoqué tantôt, par des collègues, qui viendront de Mywood, notamment, un cours d'introduction au droit irlandais, un cours de méthodologie appliquée au droit, le volet à la fois du commande l'eau en général, au prix anglais, et un module particulier, qui sera dédié à la manière dont la méthode est enseignée et pratiquée par les universitaires irlandais. Quant à la troisième année, vous serez en mobilité en Irlande, on pourra détailler cela, avec possibilité de bénéficier d'une bourse, mobilité Erasmus sur deux semestres, c'est un avantage non négligeable, vous pourrez y revenir en session de discussion, et vous suivez donc en Irlande, le cursus classique du Bachelorski, et puis l'année 3, exactement comme vos grands disciples, qui auront passé les deux premières années, eux, sur place en Irlande, avec le même module, des modules obligatoires, il y en a quatre, des coefficients, je dirais donc plutôt des coefficients, en termes de ECTS, je dis la ECTS par module, et quatre modules optionnels, qui sont coefficientés, on pourrait dire, à cinq crédits européens. Le continu est ainsi décrit, mais en plus du programme de Bachelorski, l'Oirlandia, l'année 3, que vous suivrez sur place, en Irlande, vous pourrez valider à distance, éventuellement par compensation, l'année 3 du début comme en l'eau, et vous avez des modules supplémentaires de droit français, qui vous seront enseignés sur place, en Irlande, par des professeurs français. La logique est celle-ci, l'année 3 étant une année d'immersion totale en Irlande, à étudier le programme du BCL, à France-Égypte, l'Oirlandais, nous n'aurons pas voulu que vous soyez donc plus totalement déconnectés des matières fondamentales de droit français qui sont enseignés sur place à Annecy ou à Lyon. Il y aura donc des collègues qui viendront de France, Annecy ou Lyon, sur place en Irlande, pour avoir des sessions d'une quinzaine d'heures sur une série de matières dont quelques-unes sont mentionnées en bas du slide, aux procédures civiles, les contrats, les liens, liberté fondamentale, ainsi de suite. Nous avons, outre le BCL, l'autre double diplôme, c'est le tout nouveau qui sera lancé en septembre. rappelez-vous, le BCL est proposé en partenariat avec l'université lignende-landaise, tandis que le LB sera proposé en partenariat avec l'université anglaise basée à Londres au cœur même de la City, en l'occurrence la City University of London. Le schéma est, on pourrait dire, essentiellement identique en ce sens que vous passerez les deux premières années à Lyon, puisque ce programme n'est proposé que sur Lyon, arrive donc un cursus licence normale avec un supplément, nous le verrons, des cours, la maquette anglaise qui sera enseignée en partie en distancière et en partie en présentière par des professeurs britanniques britanniques qui viendront sur place à Lyon vous enseigner et sur chaque semestre du semestre 1 de la première année au second semestre de la deuxième année donc sur quatre semestres vous aurez par semestre quatre modules de droit anglais qui vous seront enseignés en partie en distance en partie sur place à Lyon. Juste pour dire ici que l'intérêt de ce programme que nous allons lancer se comprend notamment outre le fait que comme le DCL vous obtiendrez un diplôme d'État d'un pays de Corne et qui plus est l'Angleterre de surcroît dans le contexte post-Brexit comme vous le savez il n'y a plus de reconnaissance automatique de diplômes et de ce chiffre entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne donc avoir un double diplôme une licence d'État française et un LB of Law et que mon licence anglais vous ouvre des portes des deux côtés de la manche et de manière générale dans le monde aussi bien francophone qu'anglophone pour une poursuite d'études mais aussi pour une spécialisation ultérieure en master La pédagogie voilà telle qu'elle est décrite ici en détail avec le cursus première et deuxième année à Lyon et les modules qui seront enseignés par les collègues des Anglais et je précise aussi je ne pense pas y avoir à tout simplement insisté c'est que lorsque vous faites le BCR ou le LB dans la maquette licence vous suivrez les cours qui sont proposés en anglais nécessairement puisqu'il y a des cours qui seront proposés de manière optionnelle en français ou en anglais dans votre cas ça sera l'option anglaise qui vous sera imposer l'idée c'est de vous exposer au maximum à la terminologie juridique anglophone vous préparez au mieux à l'immersion totale en troisième année à Mayroup en Irlande pour le BCR et à Londres pour le LNB donc maintenant je vais parler du bachelor droit et management donc c'est un nouveau diplôme aussi qui a ouvert en septembre 2020 l'originalité de ce double diplôme c'est d'avoir une ouverture internationale comme pour le BCR et le LNB mais c'est aussi de mêler le droit et le management donc c'est une formation qui est portée par la faculté de droit et l'STS l'école de commerce de l'UCLI et donc ces deux facultés se sont réunies pour proposer une formation unique en premier cycle qui est donc de lier le droit et le management pourquoi est-ce que on a eu cette réunion entre la faculté de droit et l'STS tout simplement parce qu'aujourd'hui dans le monde de l'entreprise on recherche de plus en plus de personnes qui disposent des deux compétences compétences managériales et aussi compétences juridiques donc voilà l'objectif du diplôme c'est de vous former en droit et en management avec une ouverture internationale ce double diplôme vous obtenez donc un bachelor droit et management de l'UCLI de la faculté de droit et de l'STS et le bachelor of arts law and business management donc de Mainwood University qui est la même université irlandaise partenaire que dans le cadre du bachelor of civil law vous allez acquérir donc une double compétence en droit et en management vraiment l'acquisition à des fondamentaux de ces deux disciplines et un autre point fort de ce double diplôme ce sont les expériences professionnelles on a là un double diplôme qui est professionnalisant qui va forger votre employabilité aussi à court terme pour travailler dans le monde de l'entreprise j'y reviens après les conditions d'admission donc un niveau de langue suffisant qu'on va étudier dans le cadre de votre dossier tout simplement parce que vous aurez des cours en anglais une mobilité à Mainwood University en troisième année et un entretien individuel conjoint entre un enseignant de la faculté de droit et un enseignant de l'STS pour comprendre votre motivation à faire ce double diplôme les opportunités grâce à ce double diplôme bien sûr sur la poursuite d'études si vous le souhaitez en France comme à l'étranger et dans le domaine du droit des affaires ou du management ou alors des masters qui sont aussi bidisciplinaires comme l'est le bachelor droit et management et une fois vos études terminées vous pouvez envisager de travailler dans une entreprise avec une dimension internationale et sur des questions juridiques ou managériales par exemple en étant juriste d'entreprise faire des contrats ou alors travailler dans les directions des ressources humaines ou les directions financières et comptables des entreprises alors quelle est l'organisation pédagogique de ce double diplôme déjà il faut bien noter que ce double diplôme n'est proposé que sur le campus Alpe-Europe à Annecy vous allez donc avoir deux ans à Annecy donc sur ce nouveau campus avec des cours de droit et de management donc l'idée est d'acquérir les fondamentaux du droit et les fondamentaux du management avec une orientation vers le monde de l'entreprise et le monde des affaires une partie de ces cours sont assurés en anglais et notamment par des enseignants de Maynard University donc sur les trois ans en fait vous avez 50% de vos enseignements qui se font en anglais et lors de ces deux premières années sur le campus d'Annecy vous avez aussi deux expériences professionnelles une en management c'est une expérience de vente qui est donc une mission commerciale donc c'est un stage de un mois qui se déroule en première année et ensuite en deuxième année vous avez un stage juridique de trois mois donc là l'idée c'est d'aller découvrir ce monde du droit par exemple dans une étude notariale un cabinet d'avocat et donc de développer en fait vos compétences professionnelles parce que c'est ce qui distingue ce double diplôme c'est cette professionnalisation et un enseignement aussi qui est pédagogiquement plus pratique que dans les autres doubles diplômes qu'on vous a présentés auparavant en troisième année vous avez une mobilité donc annuelle à Mainwood University où vous suivez donc les cours avec les étudiants irlandais donc du Bachelor of Arts Law and Business Management donc là vous avez aussi des cours à la fois de droit et de management il faut savoir que parmi ces cours il y en a qui sont obligatoires donc c'est le cas de Law of Equity Property Law et ensuite des cours qui sont optionnels que vous allez choisir ce qui permet aussi alors tout en gardant un équilibre droit et management de vous spécialiser à ce niveau là il y a des modules complémentaires qui vous seront proposés aussi par des enseignants de la faculté de droit pour continuer votre apprentissage du droit français alors ensuite après cette présentation des doubles diplômes donc vous l'aurez compris trois doubles diplômes le Bachelor of Civil Law le LLB et le Bachelor de droit et management je vais rapidement vous parler des forces de ces doubles diplômes et ensuite on peut se voir on répondra avec mon collègue à vos questions première force de ces trois doubles diplômes c'est l'obtention de deux diplômes en trois ans effectivement il faut bien comprendre vous avez à chaque fois deux diplômes en trois ans donc des diplômes en fait des tables qui vous permettent d'envisager une poursuite d'études à l'international et une carrière professionnelle à l'international c'est là tout l'intérêt de ces doubles diplômes à tout un suivi personnalisé donc par une équipe spécialisée effectivement vous avez des enseignants qui ont une expérience dans ces pays de commune qui viennent vous enseigner donc qui sont particulièrement compétents sur ces questions de commune et qui vous accompagnent parce que c'est vrai que dans le cadre de ces doubles diplômes vous avez une charge de travail supplémentaire et donc on a toute une équipe qui est là pour vous aider et pour vous accompagner dans la réussite une pédagogie aussi qui peut être différente de celle qu'on connaît traditionnellement en France une pédagogie donc anglo-saxonne c'est vrai que les enseignants et notamment on le voit les enseignants de Mainwood University ont des liens de proximité vraiment avec les étudiants sont très disponibles pour eux et la pédagogie anglo-saxonne c'est aussi un travail en autonomie donc on a vraiment les étudiants doivent vraiment être autonome préparer leurs cours et ensuite c'est davantage d'échanges et de proximité avec les enseignants pendant les cours des effectifs maîtrisés donc en vue d'un meilleur apprentissage mes collègues et moi-même nous l'avons souligné c'est des doubles diplômes qui sont très sélectifs un nombre de places limitées justement pour que l'apprentissage des étudiants qui ont été retenus se fassent dans les meilleures conditions une connaissance approfondie de la common law c'est un très commun ces trois doubles diplômes vous allez effectivement apprendre ce qu'est la common law donc ce système juridique anglo-américain c'est la connaissance de la common law est très importante quand vous envisagez une carrière à l'international et dans le monde des affaires une maîtrise de l'anglais juridique bien évidemment parce que vous avez des cours qui sont enseignés en anglais vous allez créer en fait le vocabulaire juridique donc tout ça vous permettra de travailler et de ensuite à l'international une ouverture internationale vous allez fréquenter des étudiants internationaux pendant votre troisième année donc tout ça va enrichir vos compétences aussi pour travailler en fait plus tard à l'international aussi et ensuite vous allez profiter du cadre d'une université anglo-saxonne donc c'est des universités qui sont assez différentes de notre université française c'est des campus très agréables comme vous pouvez le voir sur les photos et donc dans votre troisième année vous êtes en mobilité internationale et donc vous allez vraiment être dans cette atmosphère des campus irlandais et britanniques ce qui est une expérience très enrichissante et très agréable et donc maintenant nous sommes à votre disposition avec mon collègue pour répondre à vos questions Bonjour comment s'appelle la formation de droit à Londres sur Parcoursup je ne trouve que celle de Dublin Voilà merci beaucoup pour la question la formation avec Londres n'est pas offerte sur Parcoursup simplement parce que cette formation il y a une dimension internationale elle est basée sur des accords qui devaient être signés et les dates de Parcoursup ne permettait pas au moment où l'ouverture a été faite il fallait enregistrer nos formations de la mentionner c'est ainsi que vous avez néanmoins sur Parcoursup un formulaire à télécharger qui vous permet en candidatant de manifester votre intérêt pour la formation avec Londres c'est ainsi que votre candidature pourrait être étudiée pour le parcours d'une licence et LB autre chose aussi vous avez dans Parcoursup un document je pense que si je ne me trompe pas les gens n'ont pas changé c'est poser les formations motivées en remplissant ce dossier de rubrique poser les formations motivées vous pouvez là aussi exprimer votre intérêt pour le LB et votre candidature pourra être considérée pour le LB certains étudiants nous ont été en tant que tâcheux nous ont récemment interrogé pour savoir si l'on pouvait candidater pour une formation et exprimer son intérêt pour une autre formation pourrait être pris peut-être en second choix oui c'est possible vous pouvez candidater pour une double licence par exemple licence édicienne mais préciser dans votre formation motivée dans ce document que à défaut d'être pris ambitielles parce que vos compétences en anglais ne seraient pas jugées suffisantes vous aimeriez néanmoins qu'on considère votre candidature pour une licence classique donc vous pouvez aussi faire cela en candidatant pour la licence licencier d'ICL manifester votre intérêt en demandant à ce que le cas échéant de l'option considérer votre dossier dans le cadre des effectifs d'ICL qu'on attend à environ 25-30 puisque c'est très sélectif comme mon collègue vous l'a récemment il n'y a que rappelé une question bonjour je ne comprends pas vraiment la différence entre BICL et LLB pourriez-vous me l'expliquer voilà la différence c'est d'abord disons-y qu'il y a du commun ce qu'il y a du commun nous l'avons dit c'est deux diplômes délivrés diplômes d'état délivrés par le pays de commune l'Irlande d'un côté pour le BICL et le LLB de l'autre pour le Royaume-Uni cela étant l'information au droit répond à un programme défini dans chaque état ce qui fait que si les fondamentaux sont les mêmes comme en France on étudie la constitution l'histoire du droit le droit de la personne le droit de la famille le droit des contrats les obligations non contractuelles ainsi de suite par exemple en Irlande de Royaume-Uni vous trouverez deux programmes spécifiques le programme irlandais sur trois ans conduit au BICL et le programme britannique sur trois ans post-bac conduit au de l'EPI deux diplômes différents de deux pays différents mais tous deux pays de common law et obéissent au programme officiel défini dans le cadre de l'état en question le BICL en tant que diplôme de l'Union Européenne bénéficie d'une reconnaissance automatique dans toute l'Union Européenne tandis que le LLB anglais comme le Royaume-Uni a quitté l'UE il n'y a pas de reconnaissance automatique il y a reconnaissance mais vous aurez à suivre la procédure telle qu'elle est prévue vous faire reconnaître ce diplôme-là par exemple en France si vous souhaitez poursuivre dans ces master en France après avoir obtenu uniquement le LLB et pas une licence autre chose aussi dans les contextes irlandais le terme LLB est aussi utilisé je ne vais pas ça je tiens à la confusion en fait au Royaume-Uni le LLB c'est 3 ans après on a le LLB le master en Irlande le BCL c'est 3 ans pour commencer le LLB on peut mais on n'est pas obligé prendre une année supplémentaire pour passer un LLB qui n'est pas un LLB qui n'est pas un master c'est un diplôme Bac plus 4 on pourrait dire mais qui approfondit le BCL et qui vont appeler les Irlandais LLB donc il ne faut pas confondre LLB anglais qui est proposé ici en double parcours avec notre licence et le BCL irlandais qui lui est toute autre chose de même que le LLB irlandais qui est une année complémentaire qui vient enrichir le BCL sans être un équivalent de master la question comment faire un test de langue voilà pour les tests de langue je ne sais pas pour faire un test de langue vous pouvez aller faire des organismes qui proposent effectivement ces tests de langue et donc les joindre après à votre résultat dans votre dossier de candidature et ça oui juste très rapidement tout dépend comment vous l'avez vu votre lieu d'habitation une recherche très simple commencez par taper dans Google test ou test TOEIC vous verrez rapidement apparaître les prochaines dates et les centres qui les font passer vous prendrez évidemment le centre le plus près de chez vous et la date qui vous semble vous convenir le plus en recherchant ainsi vous arriverez très rapidement à savoir quel centre peut passer quel type de test au plus près de chez vous une autre question sur les tests de langue le double diplôme BCL nécessite-t-il un test de langue je répondrai oui bien entendu le test de langue est on pourrait dire le gage le meilleur de présomption de maîtrise de la langue anglaise bien entendu quand vous avez un test de langue validé avec un score minimum comme vous pouvez le trouver sur notre site internet automatiquement on considère que vous avez la compétence de la langue et l'interview qui viendra portera plus peut-être sur votre motivation et d'autres aspects mais pas la langue par contre si vous n'avez pas de test validé l'interview que se passera en anglais portera aussi de manière un peu plus poussée sur la capacité que vous avez à suivre des cours en anglais à prendre votre anglais à rédiger en anglais et à participer aux séances de discussions orales pour faire des exposés en langue anglaise dans le cadre du parcours oui le test est requis mais à défaut de test il y a une interview très poussée qui porte à la fois sur la motivation et sur vos compétences diagnostiques une autre question sur les tests de langue est-il trop tard pour passer une certification en anglais sinon jusqu'à quand pouvons-nous le faire la réponse est qu'il n'est pas encore trop tard les candidatures sur Parcoursup sont encore ouvertes jusqu'au 11 mars vous pouvez formuler vos voeux et ensuite jusqu'au 8 avril compléter votre dossier donc vous avez jusqu'à cette date pour remplir cette information dans votre dossier de candidature test de langue Cambridge est-il adéquate pour intégrer cette double licence oui c'est un test comme le TOEFL le TOEIC donc le test de langue Cambridge convient aussi aller comme le disait mon collègue au plus proche de chez vous pour faire ce test de langue alors si notre dossier n'est pas revenu pour le LFI peut-on être considéré pour l'intégration au BCL sans devoir émettre un autre vœu sur Parcoursup donc non parce que pour l'entrée pour candidater dans le cadre du bachelor civil law que ce soit à Lyon ou à Annecy vous avez des entrées qui existent sur Parcoursup donc si vous souhaitez candidater à ces doubles diplômes il faut faire formuler un vœu sur Parcoursup en ce sens pour le LLB comme mon collègue vous le disait il faut candidater à Lyon et à la licence de droit et dans votre projet de formation motivée préciser que vous souhaitez rejoindre le LLB alors ensuite ça vous fera plusieurs candidatures LLB et BCL et avec donc plus de chances en fait d'intégrer un de ces doubles diplômes très rapidement je conseillerais que vous puissiez vous postuler sur le BCL et dans votre projet de formation motivée manifester votre souhait de faire votre candidature étudier aussi pour le LLB au moins vous êtes sûr que vous avez plus de chances comme mon collègue l'a dit d'être pris dans l'un des deux viser le BCL si vous avez un doute précisez-nous qui vous aimerait qu'on puisse étudier voici tout aussi pour le LLB j'insiste beaucoup sur le LLB parce que nos amis britanniques qui ont quitté l'UE pourraient d'abord un élément dans le cas de BCL comme du LLB en première année comme en deuxième année vous serez sur place en France à Lyon ou à Dcy mais vous serez aussi en même temps inscrit comme étudiant à Londres ou à MyMood or pour être entré comme étudiant à Londres nos amis britanniques exigent de lancer déjà puisque leurs services on pourrait dire flux migratoires ou autres sont très regardants pour ne pas accepter d'anciens du pré-diploi dès la première année une personne donc on n'est pas seul qu'en troisième année elle pourra finir puisque en troisième année ils auraient obtenu un visa maintenant vous savez pour aller passer plus de trois mois au lieu de l'île pour vous donc ce sera en 2000 20 mois pour eux non ce sera en 2000 24 20 mois voilà oui il vous faudra demander un visa pour Londres et dans ce cadre là si dès la première année il manquait ces conditions pour être ainsi comme étudiant de Londres dès la première année et qu'être en France ça ne sera pas possible d'où l'importance du test qui est beaucoup plus marqué pour le L&B que pour le DCL où on peut vous rattraper récupérer on pourrait dire par le moyen de l'étranger et j'insiste pour le L&B si vous n'avez pas de test validé mais que vous êtes néanmoins par exemple un B national avec une double nationalité dans un d'un pays de common law le Royaume-Uni vous dispense du test vous n'êtes pas britannique ni B national mais vous avez déjà étudié voire été diplômé dans un pays anglophone à dire genre pour le lycée là aussi on vous dispense de test donc il y a quelques exceptions que l'on peut prendre en compte à défaut de test mais c'est très 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 réglementé vous le savez l'Irlande a la réputation d'être un peu plus ouverte que nos amis nos très chers amis britanniques Nouvelle question pour faire un master en droit des affaires est-ce que le page law civil law peut être un plus ? Évidemment pour vous spécialiser dans le droit des affaires et plus particulièrement dans le droit des affaires international d'avoir fait un double diplôme international ce sera un plus pour justement intégrer un master même dans une université française pour vous spécialiser en droit des affaires un bon nombre de nos étudiants qui suivent en fait ces doubles diplômes choisissent par la suite de se spécialiser en droit des affaires et ont de très larges possibilités de poursuite d'études et professionnels oui en effet nous avons même déjà le BCN la première promotion sera diplômée cette année mais les promotions d'avant qui n'avaient fait que le double diplôme licencié et le commune donc avec moins de cours en anglais même que ceux qui sont en BCN maintenant en Irlande en Troisième année ceux-là on a pu les voir être accueillis à bras ouverts dans les masters orientés droit international publics et des affaires puisqu'au regard de leur parcours dès la première année leur capacité à travailler en anglais c'est très important en droit des affaires vous ne pourrez pas y échapper pour traiter droit des affaires avec la Chine le Japon le Brésil parler anglais est un plus maîtriser le jargon juridique anglais est un surplus je pourrais dire oui je confirme ce que mon collègue a dit faire le BCN est un atout certain si vous visez un master droit des affaires le temps que les matières qui vous suivrez en Irlande nous avons une matière telle que trust equity en droit des affaires c'est très utilisé dans les places financières internationales mais vous vous aurez étudié ces questions en troisième année en Irlande et vous pourrez en parler des travails sur ce en anglais et en français donc ce sera forcément pour vous un plus de manière incontestable c'est possible de poser une candidature sur Uclion avec une licence plus V mais aussi à Annecy sur un bachelor bien évidemment vous avez un nombre de vœux limités sur Parcoursup mais vous pouvez candidater à la fois à Lyon et à la fois à Annecy sur des entrées différentes là c'est chaque fois des entrées différentes donc utilisez-les et vous pouvez formuler autant de vœux que vous souhaitez sur nos formations et je le redis mais pour intégrer notre faculté de droit que ce soit sur le campus Althorop à Annecy ou le campus Saint-Paul à Lyon effectivement on vous conseille de candidater sur toutes les formations qui vous intéressent pour nous rejoindre Pour le double diplôme droit et management un test de langue est-il nécessaire ? Alors ça va être une petite différence par rapport au BCL et au LLB on ne vous demande pas de faire un test par un organisme auparavant ou alors ou une interview mais en fait vous aurez un entretien avec donc un enseignant de la faculté de droit et un enseignant de l'SDS et lors de cet entretien on va vérifier quand même votre aptitude à parler anglais et ensuite dans votre dossier on pourra voir les résultats que vous aurez obtenus en anglais donc on va évaluer votre niveau d'anglais légèrement différemment mais l'objectif est ici le même c'est-à-dire il faut avoir un niveau B2 c'est-à-dire le niveau qu'on doit avoir en sortant du lycée si vous aviez un niveau correct d'anglais quel sont le nombre d'étudiants en BCL ou LLB alors pour ce qui est du BCL à Lyon l'entrée sur le parcours se prévoit 60 places et à Annecy on va être à 15 places pour le LLB il me semble qu'on a 20 25 voilà candidats places qui sont ouvertes pour ce du diplôme donc 60 pour le BCL Lyon 15 pour le BCL Annecy et 20 25 places pour le LLB donc aussi à Lyon est-il possible de suivre cette licence avec la prépa IEP non peut-être que ça doit être possible mais peut-être pas conseillé dans le sens où un double diplôme vous avez déjà une charge de travail importante vous avez donc les cours de la licence vous avez des cours supplémentaires et donc en fait ajouter à cela la prépa IEP vous allez vous multiplier et le risque dans ce cas-là c'est de réussir pas grand chose donc il vaut mieux si vous faites un double diplôme vous avez déjà une charge de travail importante qui vous accompagne pour réussir mais vous ne pouvez pas ajouter en fait un autre parcours à côté de la prépa IEP parce que vous allez avoir un volume horaire hebdomadaire de cours qui sera trop important et pas suffisamment en fait pour réussir vos études bénéficies du diplôme D.U. Common Law si l'on suit le double diplôme avec Mainout University alors effectivement si vous êtes dans le cadre du Bachelor of Civil Law vous suivez les cours du D.U. Common Law et donc vous obtenez la licence de droit en convention avec l'université Lumière-Yandre ou une convention avec l'université de Savoie-Mont-Blanc selon votre lieu selon le campus vous obtenez le D.U. Common Law de l'UCLI et vous obtenez aussi le Bachelor of Civil Law de Mainout University vous obtenez en fait l'ensemble de ces diplômes donc vous suivez les cours du D.U. du D.U. Common Law et vous obtenez le diplôme Alors combien de places pour le Bachelor de droit de management pour cette formation à l'ESPN il y aura 30-35 places qui sont ouvertes pour l'année universitaire prochaine Quel est le coût des études en France et de la 3ème année en Irlande ou Angleterre ? Alors pour ce qui est du coût des études en France à la faculté de droit les frais de scolarité dépendent de vos revenus fiscaux donc quand vous vous inscrivez en fait on vous demande cette information et on détermine dans quelle tranche est-ce que vous êtes on a 12 tranches qui est donc lisse les frais de scolarité selon vos revenus dans le cadre d'un double diplôme vous avez des frais supplémentaires pour donc le par année pour le bachelor of civil law il me semble que de mémoire on est sur les 1 500 euros et vous pouvez sur le site internet vous trouverez une confirmation pour le LLB le LLB la tarification est légèrement différente et plus conséquente puisque les diplômes vous savez les études universitaires au Royaume-Uni sont plutôt chers il faut le dire et en droit en particulier et je referai de ma part sur les deux premières années je pense que le contrôle de mon collègue de la communication c'est 15 4 euros c'est bien cela c'est des 15 kilos euros pour chacune des deux premières années sur place à Lyon puisqu'il y a la partie enseignement dans le cadre de la maquette licence lyonnaise incluse et la partie relative aux quatre clous par semestre dispensée par les collègues britanniques en partie en distanciel et en partie sur place à Lyon soit 25 heures pour chaque cours ou sur une quinzaine d'heures de travaux dirigés donc voilà ce que je pourrais dire pour le BCL comme mon collègue l'a dit nous avons pour les deux premières années à Lyon il y a la qualification licence classique et vous payez bien entendu normalement en tant qu'étudiant licence française vous payez aussi le frais correspondant au diplôme universitaire que vous suivez et il y a un frais pour votre inscription à Maylout en première et en deuxième année c'est à peu près une centaine de euros et en troisième année c'est une tarification différente puisque vous serez principalement étudiant à Maylout vous payerez principalement à Maylout et une somme bien réduite correspondant à peu près la moitié ce que vous aurez payé à Lyon si vous étiez resté sur place à Lyon pour votre scolarité mais tous ces éléments détaillés vous les trouvez sur les pages internet de chaque programme dans la rubrique tarification les éléments sont précisés et si vous avez des questions sur ce point précis par rapport notamment aux courses éventuelles par rapport notamment à un certain nombre d'exonérations possibles que notre directeur et le loyer peut consentir ou l'université n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions plus précises et forcément plus personnelles ce qui sera question d'étudier vos revenus revenus fiscaux et de voir comment est-ce que ces mesures peuvent être mises en place merci pour cette journée et puis à bientôt pour le reste des conférences et sur nos campus l'année prochaine on l'espère et on l'espère on l'espère Sous-titrage FR ?